Voilà, j'espère que vous resterez comme ça, aussi nombreux jusqu'à la fin de l'année, je serai très honorée, très flattée, tout ça. Bon, donc cette année, je vous propose d'étudier la recherche de la vie dans l'univers. Et aujourd'hui, je vais commencer par faire un cours sur quelques éléments pour l'histoire de la recherche de la vie dans l'univers. C'est évidemment un sujet absolument énorme, parce que les gens recherchent, on recherche la vie dans l'univers de façon plus ou moins sérieuse, plus ou moins sérieuse, etc. Mais depuis très très longtemps, et c'est un sujet de recherche extrêmement amusant et très intéressant. Voilà, donc on va essayer d'en parler, et puis vous allez voir, j'espère finir, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, posez les questions au fur et à mesure, je ne sais pas, parmi les gens qui sont là, quels sont vos niveaux en astronomie, en sciences ? Je crois qu'il y a un peu tous les niveaux, non ? C'est ça, c'est ça le problème. Il y a un peu tous les niveaux, voilà, comme bon, j'espère que ça va être des choses qui sont nouvelles, donc, enfin, on verra, peut-être que ça n'apprendra rien, non ? Je pense quand même qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Je trouve cette... J'aime beaucoup cette image, en 2000, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, quand même. Ça, c'est une image du 1900, mais... Bon, voilà. Alors, ce que je dis, la recherche, donc... Oui, il y a beaucoup de choses écrites, parce que je pense que c'est plus facile, mais vous me direz si ça ne vous plaît pas. Donc, la recherche de la vie dans l'univers, c'est un domaine qui a extrêmement de nombreuses études. Alors, ça, on verra au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que ce sujet qui avait été laissé de côté... Moi, quand j'ai commencé l'astronomie, c'est... Bon, il y a déjà longtemps, évidemment, mais ça se... Personne ne travaillait... Enfin, ça ne se traitait pas. C'était pas considéré comme quelque chose de sérieux. Et maintenant, bon, il y a énormément de monde, énormément de scientifiques qui travaillent là-dessus. Donc, à la fois des... Donc, comme je dis, c'est une science pluridisciplinaire, des astrophiciens, des biologistes, des biochimistes, des géofficiens, des philosophes, des historiens, etc. Et la raison... Il y a deux raisons principales. C'est que les planètes extrasolaires, depuis 1995... Bon, vous avez vu le Nobel avec... avec Michel Maillor, là, il y a quelques... il y a 15 jours. Donc, c'est le premier découvert des planètes extrasolaires. Maillor et Kélos, comme tous les deux, le Nobel. Et maintenant, on en est à 4000... Je crois que c'est 4100, quelque chose comme ça, planètes extrasolaires. Et ça change tous les jours. Alors, je n'ai pas le nom de regarder aujourd'hui. Voilà. Et puis, alors, il y a également des découvertes qui ont été faites sur... particulièrement avec les techniques spatiales dans le système solaire. Et on a découvert des quantités... des conditions physiques telles qu'on n'aura jamais imaginé que ça puisse exister. Il y a des paramètres physiques tout à fait étonnants, des caractéristiques physiques très étonnantes. Et on se dit que la vie, peut-être, peut exister à des endroits où on n'aurait jamais soupçonné que ça soit même envisageable. Voilà. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on étudie beaucoup cette chose-là et cette science-là. Et ça a même changé... Pour certaines choses, ça a même changé les méthodes scientifiques parce qu'on étudie dans les journaux scientifiques qui ont publié des articles qu'on n'aurait jamais publiés avant sur, par exemple, comment se cacher des extraterrestres, comment, au contraire, les extraterrestres peuvent se faire connaître. Et ça, c'était publié dans des revues comme Monsely Notices, The Royal Astronautical Society qui n'est pas vraiment... Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas Charlie Hebdo. Ce n'est pas très rigolo. Ce n'est pas le cadre en chéri. Voilà. Bon. Donc, alors, donc, on regarde comment le problème latique de la recherche, la vie dans l'univers, les différentes façons de poser le problème, ça a évidemment évolué énormément. Donc, quand on... Le problème de la vie dans l'univers, c'est tantôt l'existence d'autres mondes, tantôt d'autres mondes typiques d'habiter la vie, tantôt recherche de la vie dans le système solaire, et puis aussi la définition de la vie ou des conditions de la vie. Voilà. Alors, bon, moi, je vais faire... Évidemment, je vais parler d'astronomie, donc je ne vais pas faire de biologie le moins possible. Alors, il faut voir aussi que quand on recherche, quand on parle d'autres mondes, alors quand on parle d'autres mondes, pour nous, ça signifie aussi de la vie, mais quand on parle d'autres mondes, voilà, les sens, ça a changé. Voilà. Bon. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est quand on regarde dans les différents textes, on fait de l'histoire, ou tous ceux qui ont travaillé, qui ont écrit des choses sur la recherche de la vie dans l'univers, il y a des choses qui sont plus de la science-fiction, qui sont philosophiques, qui sont religieuses, des contes, voilà, c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que les gens y croyaient, est-ce qu'ils se disaient simplement, est-ce que, bon voilà, ça peut être comme ça, en plus, comme je dis, l'hypothèse d'autres mondes, ce qui implique pour nous la vie ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Bon, alors l'existence d'autres mondes, pour nous, ça signifie, voilà, ça signifie les planètes, planètes autour d'autres étoiles que notre soleil. Voilà. Donc, et immédiatement, et on sait, c'est ça, définition, la définition des planètes extrasolaires, ce qui est intéressant, c'est de trouver des planètes sur lesquelles la vie est possible. Alors déjà, ça c'est, on va le voir au cours de l'année, quelles sont les conditions, pour lesquelles on suppose que la vie serait possible. Bon, alors si on prend l'hypothèse, alors, autrefois, quand on parle d'autre monde, hein, quand on parle des philosophes grecs qui parlent d'autre monde, on va voir ça tout à l'heure, quand on prend, donc l'hypothèse, actuellement, autrefois, donc on pense, la Terre, on va voir une image, voilà, voilà, cette image-là, système de Ptolémée, ici, vous avez donc, dans ce système, vous avez la Terre au centre, et puis autour de la Terre tournent les différents astres qu'on observe dans le ciel, alors on voit qu'il y en a qui sont plus proches, alors on a la Lune, après il y a le Cibercure, on voit qu'il est plus près de nous que le Soleil, etc., et tout ça, ça tourne les uns autour des autres, les différentes sphères, et puis alors après, donc il y a la sphère, les différentes sphères, là les sphères qui correspondent aux mouvements, les vibrations, etc., qui correspondent aux mouvements de la Terre, enfin bon, voilà, et cette ci, c'est un peu compliqué, elle est celle des étoiles, et puis après l'Empirée, le siège, elle est bien d'eau. Bon, alors évidemment, ça c'est pas très très scientifique. Alors, donc, voilà, alors, quand on parle, on va voir, bon, si on parle, donc le ciel-là, quand on parle d'autre monde, ça peut dire qu'en dehors de cette sphère, il existe un autre, il peut exister d'autres mondes, d'autres univers, avec une autre planète qui serait au centre, et qui pourrait, elle, être habitée aussi, qui pourrait être comme la Terre ou pas. Alors, pour les extraterrestres, ça se trouve aussi pour les habitants de la Lune, et de nombreux philosophes grecs parlaient d'habitants sur la Lune, quand on voit que la Lune est peut-être une Terre, voilà. Bon, alors, les plus anciennes références connues, enfin, celles qu'on signe le plus souvent, bon, je n'ai pas étudié la totalité de Démocrite, il faut le dire, voilà, les philosophes grecs Démocrite et Épicure, les mondes sont limités et différents en grandeur, dans certains, il n'y a ni soleil, lune, dans d'autres, les lunes sont plus grandes chez nous, et dans d'autres, il y en a plusieurs, les intervalles entre les mondes sont inégaux, et dans certains endroits du cosmos, il y en a plus, alors qu'il y en a moins, dans d'autres, certains sont en croissance, d'autres à leur apogée, d'autres encore sont décroissants. Il existe des mondes dépourvus d'êtres vivants, de plantes et de toute humidité, voilà, déjà vidés de l'eau, voilà. Alors après, il y a cette phrase-là aussi, d'Épicure, il existe des mondes infinis, semblables et différents d'une autre, alors on comprend bien, les unes dans les autres, on te montrait bien qu'il peut exister ailleurs d'autres systèmes de sphères emboîtées les unes dans les autres. Alors ça, c'est la théorie des atomistes, les atomes, alors c'est des atomistes qui considèrent que les atomes sont en nombre infini, comme il a été précédemment prouvé, sont emportés loin dans l'espace, alors ces atomes, qui sont de nature à pouvoir créer ou fabriquer un monde, n'ont pas été épuisés par la création d'un seul monde, ou d'un nombre limité de monde, il s'ensuit qu'il n'existe aucun obstacle à l'existence d'un nombre infini du monde. On voit que c'est complètement différent de l'idée qu'il peut exister des planètes autour des étoiles qui sont semblables à d'autres seuls, à l'heure, c'est complètement différent. Voilà. Alors c'est très difficile, parce que quand on a notre culture et notre système de pensée, on se rend compte que les mots n'appliquent pas la même chose, et n'évoquent pas la même chose, pour les gens qui avaient cette culture-là et ces connaissances-là. Voilà. Bon, alors là, si vous dites que c'est la querelle des atomistes, on ne va pas voir ça, parce qu'on en rendra ça, donc je ne vais pas encore travailler là-dessus. Voilà, Platon et Aristote, c'est un avis contraire, sinon d'ainsi, le siècle nécessairement est un et non multiple. Voilà. Bon. Après, donc arrive le Moyen-Âge, alors il y a un autre paragraphe, un paramètre, pardon, qui doit être considéré, il y a l'accord entre la théorie de la pluralité des mondes et la région telle qu'elle est enseignée, donc le christianisme. Alors, il existe deux interprétations théologiques qui existent. Alors, dans le récit de la création du monde, dans la Genèse, Dieu ne parle que d'un monde, il crée le soleil, il crée la lumière, il crée les grands luminaires, etc. Il crée les animaux, et puis voilà. Et donc, l'existant d'autre monde, c'est pas... Bon, c'est tout, la Genèse parle de la création d'un monde, donc voilà. Mais, il n'est pas précisé que Dieu n'a pas créé d'autre monde, il parle de ce monde-là, mais peut-être, dans la toute-puissance de Dieu, peut-être qu'il a créé d'autres mondes. Hein ? Alors ça, c'est... Donc, grosse discussion théologique, voilà. Alors, Saint-Augustin, donc, pense d'être pour qu'il n'y ait qu'un seul monde, et puis voilà, et puis d'autres auteurs, d'Ouénage, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, mais alors là, ça devient vraiment, c'est très compliqué, c'est vraiment de la théologie, c'est compliqué. Bon, alors, voilà, il y a des controverses, et en 1277, l'évêque de Paris condamne 219 croyances communément mises, et l'autre de ces croyances, c'était que la cause première ne pouvait créer plus le monde. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'il ne peut y avoir, qu'il ne peut y avoir qu'un seul monde. Voilà, donc c'est... c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des doubles, il y a des doubles négations, mais voilà, donc, la multiplicité du monde est possible. Voilà. Bon, alors, ici, il se passe... Alors, pendant le Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge, c'est un peu compliqué, enfin, ce qui est un peu compliqué, c'est que le... il n'y a pas beaucoup d'astronomie qui s'est faite, en particulier pour les... En Europe, ça ne se crée aucun observatoire. Les observatoires, ce sont créés dans les pays musulmans, et en Europe, c'est créé aucun observatoire. Pourquoi ? Ça, c'est comme ça, le flambeau passe d'une civilisation à l'autre. Ça, c'est une espèce de mystère. Bon, alors, mais en 1543, alors là, c'est très important, c'est vraiment une révolution, le système héliocentrique introduit par Nicolas Copernic, la Terre n'est plus le centre du monde. Alors, ça implique que la Terre... Alors, la Terre, à la suite, peut être considérée comme une planète parmi d'autres. la Terre, la Terre des plus centres du monde. Voilà. Et, alors, ce qui est... Voilà. Et, alors, après, après, à la fin du 16e, Gerdinand Bruno défend la multiplicité du monde, peuplée du multiplicité. Voilà. Il dit, c'est ainsi que l'excellence de Dieu se trouve magnifiée, se manifeste la grandeur de son empire, il ne se glorifie pas dans un seul, mais dans d'inombroir le soleil, non pas en une seule Terre et un monde, mais en mille de mille, que dis-je, une infinité de mondes. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le premier qui a parlé du fait que les étoiles peuvent être, après tout, comme des soleils avec des planètes, des mondes, voilà. Et là, là, vraiment, d'innombrables le soleil, une seule Terre a un monde, et là, le mot autre monde, c'est autre chose, c'est un autre sens. Alors, lui, il était, Gerdinand Bruno, il était, il était évidemment copernicien, il n'était pas du tout pour la Terre au centre du monde. Voilà. Alors, Gerdinand Bruno a été condamné à mort et brûlé sur de l'Église, alors, mais ce n'est pas à partir de la science, ses opinions religieuses, parce que le fait qu'il refusait la divinité du Christ, on comptait bien davantage dans sa condamnation, il refusait la divinité du Christ, la présence réelle, la vingtaine de la Vierge, des tas de trucs beaucoup plus embêtants. Et en plus, ce que disent les historiens, mes collègues historiens qui ont travaillé là-dessus, c'est que pour dire que, il considère que lui, quand il parle de la multiplicité des mondes, ce n'est pas une hypothèse scientifique, c'est une hypothèse théologique. Il se passe là-dessus sur le fait que la toute puissance de Dieu n'a absolument pas pu se limiter à un seul monde. Évidemment, du point de vue scientifique, ce n'est pas comme ça qu'on procède actuellement. Voilà. Bon, alors en 1609, pour l'enganer, c'est, le journal au Bruno, c'est 1600, il est mort, c'est ça, il a été brûlé en 1600. Bon, en 1609, Galilée, pour la première fois, pointe un instrument d'optique vers le ciel, il fait très vite, de nombreuses et importantes découvertes, et il voit que la Lune n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle monte des reliennes, des montagnes et des cratères. Voilà. Et il découvre quatre satellites tournant en Jupiter, et il décrit ses découvertes dans le livre Le Messager Céleste, qui paraît en 1610. Alors le livre a été paru très très vite, ça paraissait beaucoup plus vite que maintenant. Ça c'est, voilà, alors voilà, voilà donc Galilée, voici la page de garde du Sideros de Lucius. Voilà. Alors, alors là c'est très intéressant, parce que Kepler reçoit un exemplaire du livre, et il répond très vite par discussion avec Le Messager Céleste. Il est très très enthousiaste, et en particulier pour, alors ça c'est un sport latin évidemment, pour certaines découvertes qui peuvent signifier l'existence d'êtres vivants en dehors de la Terre. Alors il y a plusieurs choses. Alors, il y a la découverte par Galilée de montagnes sur la Lune, donc la Terre et la Lune sont de la même nature. Parce que jusqu'à présent, vous savez, la théorie était que le monde sublunaire, enfin au-delà de la Terre, au-delà de la Terre, tout était parfait, donc le Soleil était en or pur, avec, et tout était sphérique, parce que la sphère et le cercle n'ont pas les figures parfaites, les figures géométriques parfaites, voilà, mais là, bon ben non, la Terre, la Lune, cesse d'être une sphère parfaite, et donc, pourquoi il n'y aurait pas des hommes sur la Lune, puisqu'il y a des hommes sur la Terre, voilà, et donc il y a, il est raisonnable de croire qu'il y a sur une créature vivante, voilà, après, alors, Kepler ne dit pas qu'il y en a, il imagine que ça serait, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, voilà, et alors en plus, il y a une chose aussi, ils observent les, les cratères sur la Terre, sur la Lune, et les cratères, et bien ça ne correspond à rien de ce qu'on a sur Terre, hein, donc, ce sont des constructions qui ne sont pas des montagnes, alors est-ce que ça serait des constructions faites par des êtres vivants, et vivants et intelligents, etc., voilà, bâtis les Sélénites et les habitants de la Lune, alors, alors ça devient, voilà, donc ça, ça c'est très intéressant, et alors aussi, Jupiter a des satellites, alors ça c'est une découverte extrêmement importante, parce qu'en plus, c'est ce qui va permettre après d'écrire la vitesse de la lumière, et ça devient une planète semblable à la Terre, hein, alors en plus, c'est bien la preuve aussi que la Terre n'est pas au centre du monde, puisque il y a des astres qui tournent autour de Jupiter, donc c'est bien la preuve qu'en aucun cas de figure, maintenant la Terre n'est le centre du monde, au-delà de tous les astres tournent autour, voilà, et alors là, c'est très rigolo, le raisonnement de Jupiter, c'est pourquoi, à quoi bon, il dit, ça doit être magnifique le spectacle, voilà, alors, à quoi bon, pourquoi est-ce qu'il existerait ça s'il n'y avait personne pour admirer un si beau paysage, hein, en effet, ces quatre planètes circulent autour de Jupiter à des distances avec des périodes différentes, on se demande à quoi bon s'il n'y a personne sur le globe de Jupiter pour remarquer de ses yeux cette admirable variété, alors, c'est un raisonnement, c'est un raisonnement assez marrant, voilà, comme si, malheureusement, dans l'univers, les choses ne sont pas forcément faites pour quelque chose de toujours très très rationnel, mais je trouve le raisonnement très intéressant, mais ce qui est intéressant dans le livre de Kepler, le dissertation, c'est son enthousiasme, il est tellement, alors, il dit quand même de temps en temps à Galilée, oui, mais là, t'exagères un peu parce que non, non, mon maître Mestlin a trouvé ça avant toi, alors là, t'exagères un peu, c'est pas toi qui l'as trouvé, mais ça, c'était le style de Galilée de s'attribuer aussi des trucs qui n'étaient pas forcément à lui, il y a ça aussi, voilà, donc, voilà, c'est très intéressant, alors, bon, voilà donc le livre de Kepler, dissertation, mais jamais, il dit c'est comme ça, il dit, on peut imaginer que, évidemment, ça l'ouvre, ça l'ouvre des horizons et tout de suite, il a écrit ce livre très très vite, alors voilà, donc ça, c'est un exemple de, dans le, c'est donc, c'est un exemple d'après les dessins de Galilée, on a réussi à savoir à partir de ces dessins et quand on a la libération de la Lune, on a réussi vraiment à savoir quand est-ce exactement, il a fait ce dessin, là, voilà, alors, avec Kadem Makula, c'est cette, oui, alors, avec cette Makula, c'est une tâche, voilà, et avant, le truc noir, voilà, la seconde quadrature, enfin, bon, c'est en latin, voilà, et voilà, donc le dessin, on voit vraiment, alors ça, ça, évidemment, on ne voit pas très bien à quoi ça peut, comment, ça n'existe pas sur la Terre de la Terre des relievs comme ça, voilà, alors, voilà, les satellites de Jupiter, tels qu'ils sont dans le bouquin de Galilée que Kepler a reçu, avec, il montre, alors, dix, voilà, à quoi bon, s'il n'y a personne pour les observer, lui, il s'imagine étant sur le globe de Jupiter, bon, alors, les choses vont vite après, parce que, et donc, c'est 1610, et puis, alors, on tient sur la pluralité des mondes de Bernard, Bernard de Fontaine, voilà, c'est un best-seller, alors, ça a été très important, très important, parce qu'il a été, il y a très nombreuses éditions, il a été traduit en très nombreuses langues, enfin, les langues qui se parlaient à l'époque, bon, il est en français, mais il a été traduit en anglais, etc., et les étoiles sont autant de soleil, dont chacune éclaire un monde, et il suppose qu'il y a des habitants dans la Lune et sur chacune des planètes, et que ces habitants sont différents des hommes, on parle à quelle quantité de vie, une forme de vie sur la Terre, même dans des conditions extrêmes, voilà, et ça va très vite, ça va très vite, après 76 ans, après les obsessions gagnées. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu beaucoup d'éditions, parce que, bon, d'abord, ça veut dire que c'est un livre très important, et en plus de ça, ça veut dire qu'on peut trouver des éditions anciennes, peut-être pas du 17ème, mais du 18ème, relativement facilement, et à des prêts raisonnables, en cherchant bien, ça c'est possible. Voilà, voilà le pontispice de la pluralité des mondes, alors on voit, il y a Mercure, Soleil et la Terre, et puis ici, on voit quand même des étoiles, des étoiles avec des planètes, en plus loin. Donc là, la façon de penser va très vite. Voilà, alors en 1753, alors ça, c'est un truc un peu rigolo, il paraît un livre de Charles-François de Tiffaine de Laroche, alors c'est très, c'est très énigmatique, c'est des livres très énigmatiques, mais je parle de celui-là parce que, à Mylène, ou la graine d'homme qui sert à peupler les planètes, parce que, il parle, c'est un conte, mais il dégrille au début comme si l'univers commence à s'exposer, comme ça, et puis il dit, il y a des graines, et il y a une multitude des graines qui vont, qui se développent et qui vont à travers le monde, à cette multitude innombrable de tourbillons, de soleil, de terres habitables qui composent ce vaste univers, tout cela a été autrefois contenu dans un grain, donc la grosseur équivalait à peine à celle d'un poids, le développement s'est fait peu à peu, mais n'est pas encore terminé, donc c'est vraiment, il décrit, il décrit quelque chose qui ressemble à l'expansion de l'univers, c'est très étonnant, et alors il décrit un génie qui ensemence peu à peu toutes les planètes. Alors qu'on s'est demandé, est-ce que c'est une description de la Pansperbie ? Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore l'origine de la vie, et la question de savoir si la vie a été faite sur Terre ou si elle est venue d'ailleurs, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas encore la réponse. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'ouvrir, si c'est pas simple, voilà. Alors, est-ce que, donc, est-ce que c'est une description de la Pansperbie ? Alors, c'est un conte, c'est un conte, on a du mal à comprendre la signification de ce conte, et alors, dans ses livres, il fait de l'art, je me dis, c'est très mystérieux comme auteur, il a décrit un certain nombre de découvertes comme la photographie de la télévision, alors, est-ce que c'est rattaché à l'alchimie, est-ce que c'est... mais c'est curieux, c'est curieux de voir qu'il y a des descriptions comme ça, voilà. Bon, alors, pour Emmanuel Kant, alors, Emmanuel Kant a fait, a écrit un livre d'astronomie, voilà, en 1755, et non seulement les extraterrestres existent, mais plus les extraterrestres vivent dans des planètes éloignées du Soleil, plus intelligents et plus près de la perfection ils sont, tout l'ensemble de leur être moral est soumis à une loi déterminée, d'après laquelle il est d'autant plus parfait et excellent, que leur lieu d'habitation est plus éloigné du Soleil. Voilà. À quelle hauteur de connaissance ne doit pas atteindre l'univers de ces êtres fortunés qui habitent les sphères supérieures du monde planétaire et combien cette vie lumière de leur intelligence doit influer sur leur qualité morale. Alors, c'est également là-dedans que... Bonjour. Que... que Kant parle aussi des univers... Et vous savez, pour savoir si... Est-ce que les nébuleuses, certaines des nébuleuses sont... sont des univers comme notre galaxie. On parle des univers qu'on a eu... Donc en 1755 et pour ça, on a eu la solution seulement en 1924. Alors, c'est pas... Là, donc c'est pas... C'est pas en latin. C'est pas en latin, c'est en allemand avec les cultures allemandes de l'époque. Donc, les cultures allemandes jusqu'à la dernière, il y a un... Bon, alors là, un exemple. Au 18e siècle, l'existence de la vie sur d'autres planètes est couramment acceptée. Voilà, alors ça, c'est le cours d'étude pour l'instruction du prince de Parme de Étienne Bonneau de Condillac, donc qui était un philosophe, et il dit les cieux sont semés de corps lumineux qui, semblables à notre soleil, font vraisemblablement rouler des planètes dans différentes orbites. Et alors, après, il dit « L'univers est un espace immense où il n'y a point de désert. Notre imagination est aussi embarrassée à lui donner des bornes qu'elle ne l'ont pas donnée. » Alors, là, j'ai continué parce que c'est beau. Le poids du français, c'est absolument magnifique. C'est beau, mais c'est beau. L'idée est belle et le langage est splendide. Voilà. Malheureusement, actuellement, on est dans l'américaine base dans laquelle on écrit nos articles scientifiques. C'est moins rigolo, c'est moins beau que ça. Mais non, c'est quand même une phrase de toutes côtés. Regardez. « Les cieux sont semés de corps lumineux qui, semblables à notre soleil, font vraisemblablement rouler des planètes dans différentes orbites et l'univers est un espace immense où il n'y a point de désert. Notre imagination est aussi embarrassée à lui donner les bandes qu'elle ne lui a pas donnée. » C'est quand même absolument magnifique. Alors, justement, ce livre, je vais tomber sur le livre un petit peu par hasard. Alors, il a été chargé de l'éducation du prince de Parme qui était à la fois le petit-fils du roi de France et du roi d'Espagne, etc. Il y a plein de gens qui s'occupaient de ça. L'éducation devait être réalisée sur les préceptes des philosophes des Lumières et le prince devait devenir un souverain éclairé. En fait, il est devenu assez stupide parce que ce fut comme ça. Alors, c'est intéressant sur l'idée et l'acquis. Ce fut un échec sur le livre d'Elisabeth Badinter. La femme de Parme, justement, elle a écrit un livre là-dessus, sur cette... il est habillé la couleur de Parme, évidemment. Elle a écrit un livre sur cette enfance qu'il est devenu et montré que l'éducation qu'il a reçue avec le bureau-philosophe... Alors, elle dit aussi que les philosophes le battaient. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que moi, j'avais lu ces livres. J'ai lu les livres de Gondiak, alors il est intéressant, il explique les différentes méthodes, etc. Et je trouvais que c'était très astucieux mais en fait, moi, je pensais que c'était destiné à quelqu'un de... bon, au moins niveau lycée, mais non, il explique les différentes méthodes en sciences, en lettres, en religion, en littérature et il explique que c'est complètement... que ce sont des méthodes différentes et avant chaque livre, il explique quelles sont les méthodes. Et ça, évidemment, c'est très intelligent mais pas pour un enfant. Pour un enfant de 7 ans, je ne suis pas sûre que ce soit très facile. Voilà. Bon, alors, on arrive là, donc c'est le 18e siècle. Alors, il se passe au 19e, au 19e siècle, on a... le... le... à nouveau... Bon, évidemment, on connaît de mieux en mieux les choses et les télescopes sont quand même de plus en plus grands. On a une nouvelle... un nouveau sursaut sur la recherche de la vie dans l'univers, en particulier à partir de Mars. Évidemment, la planète Mars, c'est une planète qui est... bon, qui est à peu près... qui est quand même ressemble un peu à la nôtre, un peu jumelle, pas tout à fait, évidemment. Et, alors, voilà, dès 1858, un italien, Angelo Secki, observe des structures allongées plus sombres. C'est très intéressant ce qu'il a fait. En fait, j'ai travaillé pendant des dizaines d'années sur les étoiles qu'il a découvertes. C'est pour ça que je manque complètement d'objectivité envers cet astronome. voilà. Alors, il parle de canalis, mais c'est très difficile de savoir s'il pense à des structures naturelles, des chenots ou des canaux. C'est très difficile. Et puis, alors, voilà, voilà, Angelo Secki. Voilà. Et alors, après, le mot a été repris par un autre italien, Scapparelli. Alors, au début, il parle, il dit, bon, visiblement, ce sont des chenots, mais alors, il y a des mers. Alors, est-ce que les mers sont les parties sombres ? Est-ce que ce sont les parties qui ne sont pas sombres ? Ah ben oui, mais alors, il y a des chenots sur les mers, donc ça ne peut pas être des mers. Les mers, non, c'est les autres régions, etc. Voilà. Et puis, alors, parce que l'obstin est jusqu'à Paris, voilà. Bon, voilà, en 1888, voilà, encore une image. Alors, les, voilà, donc, c'était, c'était, ça a été, bon, on observe des structures rectilignes, et, enfin, c'est ce qu'ils pensent observer, on suppose donc que des êtres intelligents élaborent des canaux destinés à l'irrigation culturelle. Bon, les tâches sombres, alors on pense que les tâches sombres, voilà, sont des, des, des oasis, voilà, on dit, bon, et puis alors, il y en a, alors, expliqués par des oasis, etc. bon, et puis alors, Lowell, Perceval Lowell, est un riche industriel, très intéressé par l'astronomie, en particulier la planète Mars, qu'il avait découvert d'après un livre de Flammarion, et il crée l'observateur Flakstaff, destiné à l'observateur, essentiellement, à la planète Mars, voilà. Alors, vous avez bien, je veux aussi noter que ce genre de figure-là, ce genre de photo, est complètement, est complètement pipo, évidemment, parce que pour observer une lunette comme ça, ben, vous commencez par éteindre la lumière. Donc, vous savez déjà que cette photo, ben, voilà, ben oui, n'importe qui qui a fait de l'observation d'astronomie, sait que, par définition, cette image est pipo. Bon, enfin, ça m'a la peine de le redire, malgré tout, voilà. Bon, alors, oui, alors, l'étude des canaux devient de plus en plus détaillée. Alors, il faut voir que, quand Mars était spécialement observé, quand il était près de la Terre, à des périodes très précises, donc on le savait à l'avance, et il fallait, à ce moment-là, bon, chaque astronome observateur annonçait de nouveaux résultats, et puis, évidemment, ils se précipitaient, ils préparaient très surnieusement les observations, etc., et on observe des canaux de plus en plus nombreux, des phénomènes de dédoublement de canaux, qu'on appelle gémination, etc., et alors, l'éducation, les canaux étaient dédoublés, afin d'utiliser le deuxième canal, quand on entretenait le premier. Alors, bon, il y a des astronomes, il y a toujours des astronomes qui ont été très, très sceptiques pour les canaux de Mars. Bon, alors, c'est très étonnant, on voit des articles, j'ai découvert deux nouveaux canaux de Mars, et puis à chaque fois, la carte est là. Alors, quand les photos sont possibles, les résultats, alors ça, c'est très bizarre, parce qu'on a des photos, alors il y a des gens qui disent, voilà, c'est là, vous voyez bien qu'il y a des canaux, les photos, évidemment, n'ont pas du tout la qualité qu'elles ont maintenant, forcément, et les gens qui voyaient bien qu'il y a des canaux, et je ne me croyais pas, ils voyaient bien qu'il n'y a pas de canaux. Voilà. Alors, bon, ben maintenant, on sait qu'il n'y a pas de canaux sur Mars, et on ne s'écrit pas totalement cette illusion, partie collective, parce que les gens, est-ce que j'ai mis, voilà, voilà, ici la carte de Mars, c'est ces canaux, alors ils voyaient les dédoublements des canaux. Et puis, alors, il y a eu, alors il y a toute une nomenclature qui a été faite, et on a donné des noms aux canaux de Mars, voilà, et tout ça, tout ça, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de canaux, ça a complètement disparu. C'est très étonnant comme histoire. Très, très curieux, cette espèce de, et regardez, l'astronomie des années, même dans les années 20, on trouve encore des canaux de Mars, etc. Et comment est-ce que les gens ont pu retrouver à chaque fois, retrouver à chaque fois des choses qui n'existaient pas, qu'on retrouvait d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, les observations, je vous dis, n'étaient pas très fréquentes, n'étaient pas, ça se faisait, bon, pas très fréquentes, mais donc, les moments où on voyait bien Mars, c'était uniquement pendant, quand elle était près de la Terre, et donc, c'était pas, alors est-ce que, bon, je crois que quand on veut voir quelque chose, on se dit ça y est, je le jette, je crois qu'on le voit, pour se perçoit qu'on le voit. C'est très, très étonnant comme histoire. Bon, alors, finalement, on sait que vraiment les canaux n'ont pas marché, bon, dès qu'on a eu des engins spatiaux, là, vraiment, ça a montré que ça n'allait pas. Voilà. Enfin, ils ont quand même, ils ont quand même, les a quand même lancé, alors ça, je trouvais ça un peu choquant, parce que, un engin spatial qui était destiné à aller sur Mars, et qui s'appelait Scapparelli, mais, je ne sais pas très bien, moi, je n'ai pas très bien compris ce qu'a fait Scapparelli, à part travailler sur les canaux, et inventer les canaux. Bon, alors, en 1862, Camille Flammarion a 20 ans, et publie, la pluralité des mondes habités, à 20 ans, voilà, et ouvrage qui remporte un très grand succès, fait traduire en plusieurs langues. Je crois que c'est ça qui a essayé de férir, l'observateur de Paris, je crois que on faisait ça, parce que le directeur, le verrier devait de jeunes. Non, c'était un sale type, le verrier. Bon, alors, voilà, voilà, les canaux de Mars, alors, Camille Flammarion croyait vraiment aux canaux de Mars, lui, dans l'astronomie, alors ça, c'est très amusant, voilà. Alors, oui, alors, comme Kant, Flammarion attribue des qualités aux extraterrestres, suivant les caractéristiques physiques de la planète, alors, les jupitériens sont particulièrement grands, parce que Jupiter est particulièrement grand, etc., alors, ça, c'est, voilà, ça, c'est Vénus. Alors, vous avez ici des, vous avez des cactus, vous avez même des espèces de ruines, ici, bon, voilà. Alors, vous savez actuellement Vénus, vous savez comment c'est Vénus actuellement, on ne voit pas le ciel, on ne voit pas le ciel, parce que, puis, la température est telle qu'il y a des pluies d'acide sulfurique qui s'évaporent avant d'arriver au sol, tellement, tellement il fait chaud. Donc, les cactus, je pense, ça devrait être des cactus d'une espèce extrêmement spéciale. Je pense qu'il a mis des cactus parce que, parce que, comme c'est près du soleil, voilà, le soleil de Vénus sur la planète Mars, alors, il y a quand même de la glace, là, bon. Et puis, alors ici, il y a des jeux d'optique sur Mercure, je ne suis pas sûre qu'il y ait une atmosphère suffisante sur Mercure pour avoir ce genre de choses. Voilà. Alors, la Terre ici, vue de Vénus pendant la nuit, alors ça, évidemment, complètement fou, puisque Vénus, c'est complètement opaque. L'atmosphère de Vénus est parfaitement opaque, donc, si vous êtes sur la surface de Vénus, vous ne voyez rien. Alors, voilà, la Terre vue de Mars, elle suit le soleil à son coucher. Alors, Mars, là, il y a une belle végétation sur Mars, c'est sûr. La Terre vue de Jupiter, ce n'est qu'un point très bon du soleil. Bon, Jupiter n'est pas comme ça, Jupiter n'a pas de rocher, Jupiter est grasse. Voilà. Alors, ça, c'est beau aussi. Le ciel de Saturne, vous avez les anneaux de Saturne, et puis tous les satellites de Saturne qui sont dans le ciel. Et puis, pareil, Saturne est gazeux, en vérité, vous avez là, donc, une végétation. C'est très beau. Bon, on arrive au 19e, au 20e siècle, voilà. Ici, donc, je suis tombé par hasard sur cet article-là. En 1935, il y a un article dans la nature. Alors, la nature, c'est ce qu'elle est devenue après, science et progrès de la nature, et puis après, c'est devenu la recherche. Voilà. Alors, d'Aristienfeld, alors, il y a un grand, c'est des nouveaux grands publics, alors c'est la vie dans l'univers, voilà. Alors, la différence, croyance, représentation, hypothèse, origine de la vie, transplantation de la vue, du point de vue de la biologie, du point de vue de l'astronomie, les atmosphères des planètes et des satellites, d'observation directe, voilà. Alors, il dit, le développement des sciences naturelles et astronomiques conduit à la naissance d'une science ayant pour objet l'habitabilité des autres mondes, l'astrobiologie, je pense que c'est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien usage du mot, l'emploi du mot astrobiologie, vous savez, c'est la science, comme bio-astronomie, c'est la science qui étudie, donc, la vie, et la vie en particulier, la vie ailleurs, voilà. Alors, il dit, il n'existe pas notre connaissance de diffusion complète de la vie, nous la laissons à l'intuition du lecteur. Alors, j'ai rencontré un débiologiste qui dit, mais pas du tout, moi je sais ce que c'est que la vie, les astronomes ne sont pas sûrs du tout. Alors, il dit, par exemple, là, voilà, ça c'est très étonnant, il dit, il est très probable que Titanus et Titan, le plus grand satellite de Saturne, possède une atmosphère plus ou moins dense, donc ça vient d'être découvert, ça vient d'être découvert, l'atmosphère de Titan, il dit tout de suite, il va falloir chercher la vie. Et on a lancé des satellites sur Titan, j'ai des collègues complètement excités, parce que sur Titan, on trouve des trucs très chouettes, voilà, et ça, c'est en 35. Voilà, il dit, dans l'hypothèse, alors il parle aussi des différences, que tout ça, ça dépend aussi de la formation du système solaire, et il dit, si on se met, parce que c'est aussi un truc, une hypothèse qui avait compté, si le système solaire a été fait, comme par un phénomène de catastrophe, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs théories qui ont perduré longtemps, il y avait la théorie de la nébuleuse primitive, et puis il y avait la théorie catastrophique, où il y a un astre, une autre étoile, enfin bref, qui s'approche de l'étoile Soleil, et qui arrache un filament de matière, qui se condensera en planète. Et les astronomes ont travaillé sur les deux systèmes pendant très longtemps, mais évidemment si c'est un scénario de catastrophe, et bien il est beaucoup moins probable qu'un scénario de nébuleuse primitive, qui n'a aucune raison de ne pas se produire très fréquemment. Donc il y aurait beaucoup moins de chances de trouver des planètes extrasolaires si c'était ce système-là. Et là, c'est ce qu'il explique déjà dans 1935. Il dit, tout est possible et rien n'est prouvé, malgré l'effort considérable, compris par le scénario astronome, malgré tous les perfectionnements réalisés dans les moindres observations, la question est entière et sans solution satisfaisante. Alors ce qui est très étonnant quand j'ai trouvé cet article, c'est que le temps qu'il y avait entre cet article et le moment où je l'ai trouvé, c'était le même temps que cet article est presque pratiquement ce qu'on peut écrire à l'heure actuelle, à l'instant, sur les planètes extrasolaires. Mais c'est le temps c'était le temps qui s'était écoulé entre le livre de Galilée et l'entretien sur la pluralité des lourdes. Et on voit que ça a quand même été extrêmement vite. Et là, il écrit des choses qui sont vraiment très peu différentes de ce qu'on pourrait écrire maintenant. Je vous dis, sauf sur les planètes extrasolaires. Voilà. Alors j'ai essayé de regarder ce que... J'ai voulu savoir ce que c'était cet auteur qui écrivait un article comme ça de vulgarisation. Et puis alors, voilà, c'est intéressant. Il est né en Pologne dans une famille juive. Et alors, pour le numéro 11 clausus qu'il y avait pour étudiant en GIF, il n'a pas pu faire ses études à l'école polytechnique de Varsovie et il a été étudiant à Cracovie. Déjà, voilà, tel quel temps, 1932. Voilà. Alors, il est venu en France pour continuer ses études à l'Institut de mécanique de Nancy. Alors d'abord, il passe une année à Paris pour gagner un peu d'argent. Bon, vraiment, de façon très misérable, voilà. Et qui, en plus, pour apprendre le français, mais à la fin de la troisième année d'études, vous voyez, il avait au début quelques problèmes, il était amené à la deuxième de sa promotion. Alors, bon, sa vie est très dure, mangeant des restaurants les moins chers, travaillant tout le temps des vacances, etc. Voilà. Et alors, après, quand il a été diplômé, bon, il arrive à Paris, il travaille comme ingénieur. Alors, lui, ce qui l'intéressait, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'astronautique et ce qu'on dédique maintenant sur le thème de technique spatiale. Alors, c'était quand même une trentaine d'années avant le premier satellite. Alors, en France, en France, les profs de Sorbonne, la science faisait la Sorbonne, les universitaires n'étaient pas intéressés du tout par ça. Ils voulaient faire une thèse là-dessus, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, il a fait un séjour d'amour en Russie, puis il est passé en antropologue, il a écrit un livre d'initiation à la cosmonautique. Alors, il a dû le donner à la... Il l'a donné à la Société Astronomique de France, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Je lui aurais bien voulu la voir, parce que c'est un bouquin. Alors, c'est lui qui a créé le mot cosmonautique et c'est à cause de ça que, dans les pays de l'Est, on utilise les cosmonautes, etc. On ne dit pas les astronautes, on dit les cosmonautes, donc c'est eux. Alors, voilà. Donc, il y a des calculs de trajectoires d'enjeux spatiaux et je crois que les articles qu'il a publiés dans la recherche, dans la nature, étaient des parties des chapitres de ce livre. Et alors, après, bon, plus tard, il a... Je vous dis tout de suite qu'il a publié un article une fois que les satellites ont été lancés, donc le premier 157, et il démontre que les trajectoires d'enjeux spatiaux qui avaient été lancés ne différaient pas plus de 1% de ces calculs qu'il avait fait 30 ans avant. Alors, après, la Pologne, il revient en France, il envoie deux notes à l'Académie des sciences, il écrit de nombreux articles d'interviews scientifiques, voilà, il reçoit le prix international d'astronautique, il fait des conférences à la Société d'astronautique de France, voilà, et il trouve que la France n'accorde pas assez d'importance à l'astronautique, et alors, il était passé, il était passé donc à Moscou, et l'URSS nous fera poste dans la recherche spatiale et quitte la France pour l'URSS en 1935. Bon, alors, ben oui, c'était pas forcément, bon, on ne peut pas savoir ce qui serait passé autrement, voilà, donc, c'était en plein stalinisme, et vous savez, le KGB allait, faisait le tour de tous les instituts de recherche, et puis à chaque fois, il y avait un quantat de gens qui étaient fusillés, un quantat de gens qui étaient, ça se passait pas très bien. Alors, il a été, alors en fait, donc, il est diplômé de l'université française, titulaire du prix d'astronautique, et peut-être aussi le fait qu'il était juif, enfin, il a été renvoyé de son institut assez vite et d'un autre institut encore après, il n'a plus jamais trouvé de poste dans un institut qui travaille sur le spatial, mais, quelques semaines après qu'il a été renvoyé d'après l'institut de Moscou, il y a eu une terrible repression qui s'abatte sur son institut, les gens du KGB sont venus, voilà, et de nombreux cadres fut arrêtés, envoyés dans des camps, fusillés, comme fut le traducteur, en juste son livre. ce n'est pas une époque, je suis en train de regarder, il y a les 100 ans de l'Union Astronomique Internationale et dans ce moment, il y a des livres qui ont été écrits sur le sinal dessus, et en 1938, l'Union Astronomique Internationale s'étonne que des astronomes, des astronomes ukrainiens aient disparu. plus de nouvelles, on ne sait pas ce que c'est, on a fait de nouvelles. C'était ça, c'était le stalinisme. Alors, donc, il est resté à travailler chez lui, il a écrit plus de 30 livres et plus de 400 articles, ses livres ont beaucoup de succès, surtout après le lancement du premier sputnik, parce qu'il avait vraiment, il avait prévu des trajectoires qui sont utilisées, qui ont été utilisées, et ses livres ont été traduits, publiés, etc. Mais comme le RSS n'a pas signé des accords internationaux, les traductions étrangères de ses livres n'ont rien rapporté du tout. Voilà. Alors, il n'a jamais pu revenir, il a pu revenir en Pologne plusieurs fois, puisque c'était derrière le rideau de fer, et il a pu aller plusieurs, on a eu pris distinction, il a été fait docteur honoris causa de l'université de Nancy, mais il n'a jamais pu recevoir cette distinction. dans les publications de l'université de Nancy, ils disent, on espère qu'il va pouvoir venir, mais non, on sait très bien que quelqu'un qui avait eu un prix, qui parlait parfaitement le français, on sait très bien qu'on n'avait pas le laissé aller en France, ce n'était pas possible, on sait. Alors, il a pu retourner en Pologne plusieurs fois, mais jamais il n'a pu revenir en France. Alors, à chaque fois, l'université de Nancy... Alors, le... c'est un pionnier donc longtemps méconnu de l'astronautique, mais il doit aussi être considéré comme un pionnier méconnu de l'astrobiologie. Il a fait, en particulier, c'est à cause de cet article qui était complètement inconnu. Et moi, j'avais... Il existe un livre des articles sur Einsteinfeld, édité en Amérique, mais des articles qu'il a publiés en France, ils ne sont pas connus. Alors, en 2012, j'avais écrit un article sur Einsteinfeld dans le... Oh mon Dieu, il y a déjà fait aussi longtemps. Dans le journal Astrobiologie, le rapporteur... Je n'aurais pas dû utiliser cette revue parce que visiblement, ce n'était pas bon. Voilà. Et alors, il y a quelques mois, je dois répondre. Enfin, je n'ai pas répondu, je n'ai pas encore dit. Bon, j'ai reçu un message de la fille de Sternfeld qui venait de découvrir mon article. Elle vit à Brooklyn et sa nièce vit en France. Et alors, elle... Voilà, c'est très étonnant. J'avais reçu déjà, avant, avant, quand j'avais mis ce papier sur Internet d'abord, j'avais reçu un mot d'un professeur qui ne connaissait pas, mais qui était très émouvé, émue de ce qui se passe. Voilà. Et alors, elle m'envoyait, alors, Edwire l'avait envoyé la copie d'une carte postale que Gabriel Flammarion avait envoyée en 1934 à Richard Sternfeld quand il était en France. Et ils ont conservé cette carte postale. Donc, je ne sais pas, je lui demande comment est-ce qu'elle a quitté le signe de l'URSS ou je ne sais quoi. Et comment elle est venue en France. Et là, ils ont toujours gardé cette carte postale. C'est très, très étonnant, je trouve. Voilà. Mon cher Amipos. Et alors, Anna Noff était un pionnier de l'astronautique en France. Il y a eu des, justement, il y a eu déjà des conférences ici, il y a eu des livres qui ont été écrits sur lui. Et je me demandais s'il connaissait, si Sternfeld le connaissait. Et oui, visiblement, là, c'est Gabriel Flammarion qui lui a donné l'adresse d'Anna Noff. Et Anna Noff était plus, il a écrit des tas de livres là-dessus, mais je ne crois pas qu'il ait fait des calculs comme Sternfeld. Mais là, évidemment, une fois que Sternfeld était en Russie, c'était plus beau, beaucoup plus compliqué. Il a quand même écrit des articles en français, mais bon. Et alors là, l'adresse, l'observatoire, donc c'est l'observatoire de Juvisy. C'est très étonnant. Et alors, bon, alors il y a un autre personnage aussi, peu connu, très peu connu, qui a beaucoup travaillé sur la recherche de la vie dans l'univers, c'est Tickhoff, Gabriel Adry, Anna Noffich Tickhoff. Voilà. Alors, en URSS, au Kazakhstan, il y a eu, donc, il y a eu un très bon, un très gros travail sur la recherche de la vie dans l'univers, en particulier sur l'astro-botanique. Voilà. Un néologiste Tickhoff, afin de rechercher la végétation sur Mars. Bon, une équipe, alors, une équipe de botanistes étudie les spectres de plantes vivant dans des conditions aussi proches que possible des conditions régnant sur la planète Mars afin de déterminer si Mars habite de telles plantes ou des plantes similaires. Voilà. Alors, Tickhoff, donc Tickhoff était russe, enfin, il a en biélorussie, voilà, il a fait des études à l'université de Moscou, il est venu en France, et c'était, donc là, c'était encore du temps de, c'était avant la guerre de 14, donc c'était du temps du tsarisme. Il est venu en France suivre les cours à la Sanbonne, alors, c'est très étonnant parce qu'il a écrit un livre absolument extraordinaire, puis il raconte qui sont les profs à la Sanbonne. Alors, la mécanique, c'est pas la pelle, la botanique, c'est, comment il s'appelle, les bonniers, enfin, vous savez, celui qui a écrit les flores, les flores de bonniers qui ont servi pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, plus d'un siècle, en fait. Voilà, et la liste des profs à la Sanbonne est complètement invraisemblable, complètement extraordinaire, extraordinaire. Alors, il a rencontré des astronomes d'Observatoire de Paris, il a travaillé avec Jules Janssen qui était directeur de l'Observatoire de Médon qui, à l'époque, était séparé de l'Observatoire de Paris. Alors, il est monté en ballon pour observer les néoïdes, il est néoné, il dit quand même que c'est pas très commode pour observer d'avoir le ballon au-dessus de la tête, on s'en doute un peu. Et puis, il fait deux missions d'observation du soleil à l'Observatoire au sommet du Mont-Blanc, il raconte ça, c'est très rigolo parce que les gens disent « Ah, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop manger, vous savez, on est en altitude, c'est dangereux, tout ça. » Il dit « Ouais, vous avez raison, on ouvrait donc une nouvelle boîte de concert. » Enfin bon, visiblement, lui, l'altitude, ça ne le gênait pas du tout. Alors, il est revenu en Russie à l'obtentard de Poulkowu en 1906 et puis alors après, bon, il raconte, c'était un peu compliqué parce que, enfin, c'était compliqué, ben oui, la vie en Russie était compliquée. Après la Révolution, il y a eu la Grande Famine et tout ça, donc c'était un peu difficile de vivre. Enfin bon, ils s'en sont sortis quand même. Et puis alors, il a été en 1941, donc avant qu'on commence le siège de l'Énigrate, bon, c'est Saint-Pétersbourg, il participe à une expédition à Al-Mahata au Kazakhstan pour observer une équipe solaire. Alors, est-ce qu'il a pas le droit de revenir après à Saint-Pétersbourg, ça va à l'Énigrate, ça je ne sais pas. Et il a travaillé donc jusqu'à sa mort en 1960, il a travaillé à Al-Mahata où il a créé l'Institut d'Astronomie et de Physique B. Il faut quand même dire que le siège de Saint-Pétersbourg donc a duré 900 jours, que la ligne de front passait par l'Observatoire, par Pucrevo, donc de toute façon, il ne pouvait pas rester là, ce n'était pas possible et puis ce qui serait revenu, quand même, les gens sont quand même morts de façon très, de façon très ordinaire. Il y a vraiment beaucoup de gens célèbres qui sont morts à ce moment-là. Bon, alors les domaines de recherche sont, c'était une guerre très étendue, voilà, en plus, alors au début, au début, il a étudié énormément de choses, les planètes, les comètes, le bleu du ciel, la polarisation, la lumière cendrée de la Lune, les étoiles variables, l'absorption interstellaire. Il a découvert de nouveaux instruments d'astronomie, il a écrit plus de 230 publications et c'est très étonnant, à partir, il étudie la lumière cendrée de la Lune dès 1914 et il dit la Lune, la Terre vu que l'espace doit apparaître à l'espace. Et l'expression le bel blue dot, donc c'est à partir de la sonde Voyageur 1 qui, quand on a pris la photo, quand Voyageur 1 partait très loin, en 1990, et bien, Carl Sagan a parlé de la Terre en disant le bel blue dot, c'est-à-dire la tâche bleu pâle. Et en fait, en fait, en 1914, c'était une conférence faite par un américain sur le sujet qui avait trouvé aussi que Tickhoff, il était, Tickhoff connaissait ce que j'avais écrit sur le sujet, cet américain connaissait ce que j'avais écrit sur le sujet. Et que Tickhoff avait trouvé ça dès 1914-1914. Et avant toute mission spatiale. En étudiant le reflet de la Terre sur la Lune au cours de la lumière cendrée et il dit déjà que la Terre du espace elle est bleue. C'est très, très étonnant. Voilà. Alors ça, c'est un truc génial. Et alors, donc, après, il a essentiellement travaillé, donc quand il était au Kazakhstan, les études de la planète Mars et recherche de la vie sur cette planète. Alors, donc, les canaux reptilines croyaient que c'était ça. Alors, la couleur des mers attribuait de la végétation et puis surtout, variation de couleurs sur Mars avec les différentes saisons martiennes. Et alors, il observe Mars donc en opétition, comme je le disais tout à l'heure, donc en 1908, 1928, 1920, et puis... donc là, il était encore à Leningrad et incapable de détecter de la chlorophylle qui était la preuve d'une végétation. Le spectre de la chlorophylle est très, très reconnaissable. Il y a une remontée dans le prochain frarouge, une remontée dans le vert qui fait clair par pari vert et puis une remontée dans le prochain frarouge qui est tout à fait spécifique et qui est pratiquement vraiment la marque de la chlorophylle. Alors, il décrit... Alors, il cherche... Donc, comment peut être Mars avec... Voilà. Alors, il pense que Mars est une planète rouge avec des puissons violets. Voilà. Voilà. Comment il pense que c'est... Puisqu'il n'y a pas de chlorophylle. Donc, on voit bien, il sait que Mars est rouge, ça on le sait. Voilà. Et il y a des puissons puisque c'est des couleurs des végétations sans chlorophylle. Alors, il cherche la végétation qui ressemble à... qui pourrait correspondre à ce qui est peut-être et ce qui existe peut-être sur Mars. Alors, IBE, il a des expéditions, il a toute une équipe de botanistes. Alors, l'avantage de l'URSS c'est que c'est très grand, il y avait vraiment des conditions tout à fait intéressantes. Il y a des hautes montagnes, il y a des régions polaires, etc. Et il marque donc les micro-organismes qui ont une adaptabilité à des conditions de manière très différente. Et ils ont un gros programme d'observation, il y a donc toute une équipe, différents domaines de recherche, conditions extrêmes requises pour la vie sur Terre et de microbiologiques, conditions physiques sur différentes planètes, etc. Voilà. Ça s'est élargi en astrobiologie, en cosmobiologie. Et puis, Ticov proposa que la vie puisse se former, donc si on trouve des conditions idéales. Il publie un livre, donc, astrobotanique, ça c'est des livres en russe. Mais malheureusement, il meurt, donc il avait 85 ans, et le département d'astrobotanique d'Al-Mahata fut supprimé. Le nouveau directeur ne croit pas à l'existence de la vie sur Mars. Et même actuellement, les astronomes kazakhs, il y en a quelques-uns qui croient, il y en a qui défendent la mémoire de Ticov, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout. Il y en a plusieurs qui ont discuté, les astronomes kazakhs, mais beaucoup, ils ne connaissent pas du tout Ticov, alors que ce qu'il a fait est très intéressant. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, il y avait le jardin d'astrobotanique, mais tout a été détruit. Et voilà. Et le problème, c'est qu'actuellement, enfin à l'époque, entre le bloc soviétique et le reste du monde, le travail de Ticov est resté largement méconnu. Et quand on regarde à l'époque les seuls livres qui ont été, les seuls articles écrits d'astrobotanique, etc., c'était en Tchèque, c'était en Bulgare, ou des choses comme ça, enfin bon, le bloc communiste, voilà. Alors que maintenant, ça ressemble tout à fait à ce qu'on fait, les gens qui recherchent la vie ailleurs dans l'univers. C'est très étonnant. Voilà. Bon. Alors, maintenant, donc, ça je vais parler d'anglais. Alors quand il est apparu que les canaux de Mars n'existent pas, ben on en a moins, on a moins parlé de la vie des scientifiques. Alors, il y a quand même, bon, il y a quand même Carl Sagan qui a continué à lancer des idées que la vie existe peut-être et qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, en 1972, on lance la sonde pionnière 10, pionnière 11, dans 173, voilà, premiers objets qui étaient le système solaire. Alors on se dit, bon, ben voilà, on envoie, alors c'était aussi pour faire un peu de publicité, hein, c'est à ce que je dis, voilà, si ces sondes sont rencontrées par des extraterrestres, il faut quand même qu'on raconte d'où viennent, d'où viennent ces sondes. donc il font, il a fait des plaques, voilà, alors voilà, Franck Drake et Sagan, voilà, alors voilà, la plaque a posé sur la sonde pionnière, non, alors voilà, alors ici, bon, il explique tout dans des livres, il explique des livres très très marrant, alors en haut, c'est pas une paire de lunettes, c'est l'atome d'hydrogène et ça montre le changement de spin de l'électro qui donne naissance à l'arrêt 21 cm, alors évidemment, l'extraterrestre intelligent a proposé ça tout de suite, on ne voit pas, on ne voit pas, ici vous avez, alors ici, on a, donc là c'est nous, voilà, donc les systèmes solaires, on voit ici, donc d'où on est là, avec la trajectoire de l'engin, ici vous avez, donc, je vous explique, alors ici, donc il y a un homme, une femme, il a fait dessiner l'homme et la femme par sa femme et il a pris bien soin que les personnages ne correspondent à pas une race précise, ça peut correspondre à toutes les races pour éviter tout le problème, mais ça n'a pas suffi, il y a eu des tas de problèmes parce que les féministes ont considéré que l'homme était devant et la femme était en retrait, donc c'est pas bien, c'est pas politiquement correct, et puis alors après, après, il a eu aussi des problèmes parce que l'homme était tout nu, voilà, alors il a dessiné derrière l'engin pour montrer la taille de l'homme et la femme par rapport à l'engin et alors ici, pour qu'on puisse se repérer, pour qu'il puisse se repérer dans la galaxie, les extraterrestres qui trouvaient cette plaque, voir d'où ça vient, on a, il a pris, il a marqué ici en binaire, tout, en langage binaire et en fréquence correspondant à la 20 cm, toutes les fréquences des pulsars qui étaient connues à l'époque, voilà, donc il clique là, voilà, et puis ici, et là, ça doit nous permettre de trouver l'étoile soleil et le système solaire qui va autour, qui est autour, voilà, bon, on n'a pas une nouvelle, jusqu'à présent. Bon, alors après, il a lancé, alors il y a eu les sondes voyageurs qui ont été lancées, vous savez, voyageurs 1, voyageurs 2, qui ont été fantastiques, qui ont été les 4 planètes du système solaire et on a embarqué un disque 78 tours, alors le disque d'homme, en fait, il n'est pas en or du tout, il n'y a pas du tout d'or, je suis très déçu quand j'ai appris ça, alors dans le couverture de ce disque, il a gravé le bord de fonctionnement du disque ainsi que des symboles qui figuraient déjà sur la plaque pionnière à l'intérieur du disque, deux images, on prend des formules mathématiques et diverses images de notre Terre ainsi que des images qui descendent de diverses civilisations. Voilà le couverture dans le couverture. Alors on retrouve ici le truc là, l'espèce d'araignée, c'est donc les... voilà. En binaire, en binaire, les fréquences des pulsars qui doivent permettre de connaître où est le système solaire. Ici, vous retrouvez donc le... évidemment, bien entendu, comme chacun le reconnaît tout de suite, mais il n'y a pas qu'il y a des astronomes qui ont trouvé, mais j'ai fait aussi des caricatures où ils disaient on a reçu un message qui vient d'un astronome américain on n'a absolument pas compris ce que ça voulait dire. Bon, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et là, donc, l'arrêt 21 cm comme tout le monde le comprend tout de suite. Ici, on a montré donc la vitesse avec laquelle il faut faire tourner le disque au 118 tours. Ici, on a montré le dessin du tourne-disque, voilà, avec la fréquence tout ça en binaire et en fréquence de 21 cm. Ici, on a montré qu'il fallait balayer ce qui se passe là quand on balaye le truc et puis ici, si vous avez tout bon ici, vous avez un cercle à la première image. Voilà. C'est une mode d'emploi quoi, en fait. Oui, oui, mais c'est une mode d'emploi pour flûter, hein. Alors, il a écrit après un bouquin avec, je crois, une reproduction. Vous pouvez trouver le bouquin relativement facilement. Il est plus cher quand il y a une reproduction du disque. Voilà, voilà, donc la première image. Voilà, ça va être l'image suivante, ça. Voilà, alors là, c'est donc, c'est Andromède pour montrer qu'on a une galaxie semblable à ce qu'il y a d'autres. Et voilà, alors ici, vous avez le premier truc vraiment, alors on explique, voilà, donc c'est en binaire expliquant enfin, bon, voilà, les différentes séparations. Voilà. Alors ici, il a aussi voulu représenter un homme et une femme mais il n'a pas eu le droit de les remonter tout nu. Donc, il les a fait en... C'est quand même, c'est bien, c'est quand même très petit. Voilà, depuis les gens ont vendu. Pourquoi ? Et alors là, il a remonté donc en membre chumage. Mais moi, je ne sais pas. Quand on est humain et qu'on comprend, quand on n'est pas humain, je ne suis pas du tout sûr qu'on le prenne. Et alors après, après, il a représenté différentes planches anatomiques. J'ai toujours un peu peur que les extraterrestres s'imaginent que c'est le... que c'est le... un manuel de comment découper le poulet. Je suis très, très inquiète pour ces trucs-là. Et alors là, dans le livre, il explique ça et il explique tous les problèmes qu'il a eus, en particulier avec les OVNIs et tout ça, mais aussi qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il mette la liste des sénateurs. Parce qu'il y a deux chambres aux États-Unis et il fallait qu'il mette la liste de la chambre de tous les gens qui lui avaient donné l'argent. Et puis alors du coup, il ne pouvait pas mettre la liste des sénateurs s'il ne met pas la liste de l'autre chambre. Donc, je ne sais plus dans quel sens ça a marché. Alors il dit quand même les extraterrestres vont être très, très contents de savoir qu'elle est le sénateur de l'Anabama. Bon. Et puis alors il raconte tous les problèmes qu'il avait avec l'administration. Et alors il y a un chapitre qui s'appelle, vous savez, l'expression latine, Adogustas per Angustas, vers des choses augustes par des voix étroites et lui il a écrit ça Adogustas per bureaucratie. Donc par des choses augustes par la bureaucratie. Ça n'a pas été... Mais le bouquin est très marrant. Le bouquin est très chouette. Voilà. Bon. Alors maintenant, bon évidemment c'est assez rigolo. Ça fait un peu drôle quoi. Mais si... Alors maintenant, je me dis qu'est-ce que... Si j'avais moi, si j'avais quelque chose, on dit bon, on envoie un engin spatial qui va quitter le système solaire, c'est la première fois sale. Bon. Il faut prévoir quelque chose qui raconte... qu'est-ce qu'on peut et est-ce que... qui... Bon. Qui on est. Voilà. Et d'où vient l'engin qui a créé votre sénateur sur la tête ? Bon. Maintenant, c'est pas si facile. C'est pas facile. On sait pas s'ils ont des yeux. C'est pas... Bon. Maintenant, certains disent qu'il ne fallait pas faire ça. Parce que c'est dangereux. Parce que ils vont peut-être rester cachés. Parce que s'ils sont plus... s'ils sont plus... plus forts que nous, plus... plus technique supérieure à la nôtre, ben c'est peut-être pas la peine que... Évidemment, les Américains savent très bien ce qui se passe quand les gens qui ont une technique supérieure se font sur un autre continent. Ils savent très bien. Voilà. Bon. Alors, là, je n'ai pas raconté. Il y a aussi d'autres choses qui avaient été faites. Vous savez, il y a d'autres... Bon. Mais de toute façon, l'heure est passée. De toute façon, c'est calculé pour une heure. Vous savez, on a envoyé aussi des messages, etc. C'est fait avec un nombre... qu'il fallait pareil à balayer. Et alors, le message, la quantité de signes et la multiplication de deux nombres premiers, les extraterrestres intelligents, on a tout de suite compris, font un balayage et tout de suite, on retrouve la cellule de l'ADN, etc. Mais alors, je ne sais pas, c'est très bizarre parce que là, c'est pareil, l'homme fait 1m60, la femme 1m55 et c'est pareil dans le truc qu'ils ont envoyé à partir de... le message qu'ils ont envoyé à partir d'un radiotélescope. C'est pareil, les gens font plus de vie, tant mieux. Alors, ça c'est pour nous dire un vieux. Et là, ça je dois vous dire franchement que ça, j'ai remarqué que ça fait un réflexe conditionné et quand les... Non mais je vous assure, moi je mettais ça au début parce que je trouvais ça marrant. Bon, les gens applaudissent. Et puis une fois, je n'avais pas le temps de le mettre parce que j'étais en retard pour préparer mon cours donc je n'avais pas le temps de le mettre. Les gens n'ont pas applaudi. La fin d'après, je l'ai remis, les gens ont de nouveau applaudi. Alors maintenant, je l'écarte de l'ouvrier. Je l'écarte. Simplement, quand je fais des conférences dans les prisons, je ne suis pas sûre qu'ils aient les mêmes réflexes conditionnées donc je ne le mets pas. mais j'ai remarqué que dans un certain public, quand on voit un rideau de théâtre fermé, les gens applaudissent. Donc je vous signale le truc si vous avez une conférence à faire. C'est parfaitement là, je vais vous remarquer. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'ils ont pensé la possibilité de pouvoir écouter les ondes radio artificielles ? C'est-il ? C'est-il ? Métis, etc. Ben, c'est-à-dire, moi ce qui me gêne un petit peu pour la... Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout au cours de l'année. Ce qui, pour moi, ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est que je ne vois pas pourquoi les extraterrestres se feraient connaître à nous, se feraient... Oui, c'est ça. Juste au moment où on a les techniques, etc. Et encore pas tout à fait assez bonnes, sinon c'est nous qui aurions... C'est ça qui est un petit peu... Parce que c'est vrai, moi j'ai travaillé avec ces gens-là. Ils se connaissent et ils se disent mais enfin on attend, on attend et puis chez nous vous faire connaître... Et ça va dans les deux sens, on se croit aussi... Pardon ? Ça va dans les deux sens, on se croit aussi... Ben, on a envoyé, on a envoyé, oui, oui, oui. Et on en fait plus maintenant ? Ben, pour l'instant, ben non, 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 on a fait... On essaye plutôt de... Alors maintenant, bon, maintenant, ce que c'est vrai, c'est qu'ils sont plutôt maintenant, je crois qu'ils vont, ils se dirigent plutôt... Bon, moi je suis un peu moins, un peu moins à ce qu'ils font. Ils se dirigent vers des planètes, vers des étoiles qui ont des planètes. C'est un peu plus ciblé maintenant, je pense. Mais c'est... Alors ça continue. À un moment, ils avaient de l'argent de... Je ne sais plus ce gouvernement, je crois comment ça... Puis après, ils ont des sponsors, enfin des mécènes, etc. Les gens de 7 ans, ça continue. Bon, il y a d'autres questions ? Alors oui, pour l'instant, je pense que l'histoire, l'histoire de la recherche de la vie dans l'univers, l'histoire commencera vraiment quand on en aura prouvé. Si on trouve un jour, voilà. Mais là, on aborde à chaque fois l'espoir de trouver une race qui soit, je dirais, supérieure à l'intelligence. Moi, j'en suis à simplement trouver des bactéries. Vous voyez ? Oui, mais le problème, vous avez raison. Alors les bactéries, on doit pouvoir... S'il y a des bactéries, on devra pouvoir... On en voit plein d'engins spatiaux. Justement, on va voir ça au cours de l'année. Dans certains objets du système solaire, là, on pourrait éventuellement trouver des bactéries avec des engins spatiaux suffisamment précis, etc. Mais trouver des bactéries... Et on sait très bien en plus que la vie sur Terre pendant très longtemps... La vie est arrivée très vite sur Terre. Mais on sait que pendant très longtemps, elle a été sous forme vraiment très, très muscule. Très, justement, bactéries, etc. Ou des cellules pocaryotes et ce que je peux te prendre. Voilà. Et... Je ne suis pas très bonne pour ça. Et... Bon, ben, le problème, c'est comment détecter ça sur une planète qui est à la distance d'une étoile ? Voilà. Et pour l'instant, et certains pensent qu'on ne pourra jamais envoyer d'engins spatiaux vers... À ces distances-là. parce que d'abord, d'abord, il faudrait qu'ils aillent extrêmement vite et même si la technique... Mais il y en a qui pensent que si. Ça, ça se dit pas. Et si la technique s'améliore pour qu'ils aillent très, très vite, à ce moment-là, le moindre grain de poussière perfore l'engin. Et l'étude des météorites, ça n'a rien révélé jusqu'en présent ? Ben non. Non, non. Ah, il y a eu une histoire à un moment... Il y a eu une histoire d'un... C'est une histoire très bizarre parce qu'il y a un météorite qui était tombé dans le... en Antarctique. Et puis, il y a un Américain qui dit qu'il a trouvé des bactéries toutes petites, miniatures, un truc comme ça. Alors, je sais pas. Moi, j'ai très vite assisté. Il y a eu un séminaire amenant à ce sujet-là par un Français qui était spécialiste et qui était un peu étonné parce qu'il dit, d'habitude, nous, dans notre sort de communauté, il dit quand on trouve quelque chose, on prévient les autres. Il dit là, il a publié l'article sans prévenir. Et alors, ça a été... Bon. Ça a été... Il y avait plusieurs choses qui étaient un peu bizarres. Il y a tout eu des gens pour et des gens contre. Il y a des gens qui ont dit moi, je veux plus discuter de ça, c'est pas possible. J'en ai... Voilà. Ça n'a jamais été renié. Il n'a jamais dit ah, je me suis trompé, etc. Donc, mais c'est très compliqué parce que le... le truc est arrivé quand on a trouvé le météorite, il était déjà sur Terre depuis longtemps. Et c'est une météorite martienne. Oui, j'ai posé le préciser, c'est une météorite martienne. Alors, il paraît que c'est vraiment des météorites martiennes. Alors, c'est compliqué parce que pour qu'une météorite... Évidemment, une pierre ne va pas sortir comme ça. Il faut qu'une météorite vienne de Mars. Il faut qu'une météorite, une autre, heurte la surface de Mars. Et à ce moment-là, ça fait réagir. Ça fait... D'autres météorites partent dans l'espace et éventuellement... Des cailloux partent dans l'espace et éventuellement atterrissent sur Terre. Voilà. Alors, il ne faut pas évidemment que la gravitation soit très grande. Donc, Mars, ça va pour le Mars, ça va pour la Lune. Donc, on trouve des météorites de Mars, des météorites lunaires. Bon, moi, je ne connais pas assez. Les gens ont l'air de penser que c'est vrai. Voilà. Mais, oui, alors, quoi qu'il en soit, donc, cette météorite qui est arrivée en Antarctique a été mise très longtemps avant de être découverte. C'est toute une étude. là, c'est très compliqué de trouver des météorites. Et, moi, j'avais cité, il y a des années, un séminaire où on parlait d'une météorite qui était arrivée, une météorite de Tatawine. Une grosse météorite qui était arrivée dans le désert à côté d'un... C'était un bagne militaire français. Tatawine dans le Sahara. Voilà. Alors, à l'époque, dans les années 20 ou 30, quelque chose comme ça, les militaires ont coupé, ont tout noté, les heures et plus. Donc, on est parfaitement au courant. Ils ont découpé un morceau de pierre et ils l'ont envoyé au muséum. Et puis, quelques années après, quelques dizaines d'années après, on a... Des scientifiques ont pris un petit morceau, ont fait des analyses, on trouvait que c'était plein de bactéries, plein de vies, etc. Et ils ont analysé le morceau qui était dans un placard du muséum depuis longtemps et là, il n'y avait pas de vie. Donc, même en plein Sahara, même en plein Sahara, il y a une contamination. La vie est partout, partout, partout. Et ça, c'est très étonnant. Alors, je ne sais plus si j'ai prévu de parler de ça parce que, il faut que je regarde le programme, je ne sais plus. Bon, dans le... Justement, on étudie les conditions de vie sur Terre, donc, on appelle les extrémophiles, les êtres vivants qui sont dans des conditions complètement imprésemblables, et plus ça va, plus on en trouve. C'est aussi pour ça que la vie ailleurs est étudiée, l'astrobiologie n'est pas étudiée que par des astronomes, mais également par des biochimistes et puis des biologistes. Et le but est de trouver justement des conditions de vie. et on se rend compte sur Terre, et des conditions de vie complètement invraisemblables, il y a la vie. Il y a la vie. C'est très, très curieux. Je crois qu'ils ont trouvé des bactéries sur la surface de l'ISS à extérieur, mais des bactéries qui sont partis bataire. Oui, c'est ça, oui. Mais le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas sur les... Là où on a envoyé des engins, je pense qu'il doit y avoir... Sur la Lune, ils ont laissé beaucoup de saleté. Mais ça a eu de merde, trop. Il y a la vie sur Mars, alors... Il y a la vie sur la Lune, alors, maintenant. Eh bien, oui, sûrement, oui. Sûrement. Ça, ils n'ont pas beaucoup dit, ça ne se voit pas, ça va les... Il y a laissé qu'il est sur la... Voilà. Donc, quand on aura trouvé, si on trouve la vie quelque part, c'est vrai que ça va être certainement la découverte la plus importante qui n'aurait jamais été faite du point de vue de la Lune. On parle beaucoup dans Sénade aussi, non ? Oui, 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 mais ça, je vous en parle au cours de là, mais je ne sais pas tout vous faire, je ne sais pas tout vous faire la première... Mais là, justement, même là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je ne vous ai pas racontés, parce que... Voilà. Je voulais simplement vous montrer les trucs les plus intéressants, puis vous montrer que c'est vraiment une recherche qui existe depuis très très toujours, depuis toujours, même si elle a pris différentes formes, même si les mots n'ont pas le même sens, mais est-ce que... Quand on demande à quoi sert l'astronomie, il y a plusieurs réponses, mais en particulier dans les réponses, outre les calendriers, la navigation, etc., il y a... C'est-à-dire un besoin de l'homme de savoir comment ça a commencé, comment ça a commencé, et est-ce qu'il y a quelqu'un ailleurs. Ça, c'est... C'est que c'est complètement fondamental. L'astronomie existe en particulier pour ça, quoi. Comment ça a commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un ailleurs, etc. C'est-à-dire un besoin de l'homme. Merci. Merci. Merci.